Oui, je suis malade, mais rassurez-vous, ce n'est pas ce que vous pensez, c'est tout simplement un bon rhume. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Oui, comme vous l'avez vu avec l'intro, je suis malade, j'en ai marre, j'ai pas le luxe en plus de tomber malade pendant ce moment avec le déménagement, les cartons, les allers-retours, les travaux, j'ai vraiment pas le luxe de pouvoir tomber malade. Mais bon, que voulez-vous, on choisit pas les moments. Bon, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme, ça va être une vidéo un petit peu spéciale, je pense que vous l'aurez compris avec le titre, puisque j'avais envie de vous faire une vidéo blabla. Mais pas du blabla, je vais pas vous raconter ma vie, tout ça, donc s'il vous plaît, ne quittez pas la vidéo, laissez-moi finir. Non, c'est une vidéo blabla, mais qui va parler de sujets intéressants, je l'espère en tout cas, et qui, je l'espère aussi, pourra vous permettre d'ouvrir les yeux sur plein de choses comme je suis en train de le faire en ce moment. Peut-être que vous avez déjà ouvert les yeux, certains d'entre vous sont plus âgés que moi, vous avez le double, certains ont même le triple de mon âge, et j'en suis vraiment très heureux d'avoir plein de mamans, plein de papas, plein de mamies, plein de tantes, d'oncles. L'œil dans le noir est une magnifique famille. Et peut-être que certains d'entre vous ont déjà fait ce constat, donc vous m'excuserez ma naïveté, hein, si toute ma vie j'ai cru que la bonté résistait dans l'humanité, qu'il y avait encore de l'espoir, ou que ceci ou que cela. Alors non, ne soyons pas pessimistes non plus, l'humanité n'est pas dénuée d'espoir, il reste encore des gens bien. La preuve, vous êtes abonné à ma chaîne, donc ça veut dire qu'il y a 7000 personnes sur Terre qui tiennent la route. C'est déjà pas mal, hein, sur 7 milliards, 7000, ça fait un gros village. Franchement, si chacun d'entre vous, il y a au milieu des infirmiers, des médecins, des avocats, des dentistes, des, je sais pas, plein de corps de métier, bah franchement, on peut refaire la Terre entière, hein, vraiment. Bon allez, j'arrête de raconter des bêtises. Non, blague à part, il y a plusieurs choses que je suis en train de constater, et vous le savez, je vous en ai déjà parlé, ça fait, ça fait, ça fait maintenant plusieurs semaines que ça dure, voire quelques mois maintenant, que je suis dans cette phase d'éveil spirituel, et contrairement à ce que tous les autres gourous d'autres chaînes peuvent vous dire, un éveil spirituel, ça ne dure pas 48 heures, hein, ça ne se soigne pas non plus avec du Doliprane. J'aimerais bien, j'aimerais bien, parce que je vous jure, ça fait cogiter dans la tête, hein, vraiment, vous remettez absolument tout en question, c'est... et puis vous avez une façon, du coup, de voir les choses qui sont complètement différentes. Peut-être aussi, comme je m'approche lentement, mais sûrement dès 40 ans, est-ce que c'est une prise de conscience aussi, que je commence à faire un premier bilan de ma vie ? Peut-être aussi, est-ce que c'est le palier de la maturité ? Je sais pas, on pourrait qualifier de plein de mots, hein, vous m'excuserez, je ne suis pas psychanalyste, donc je ne pourrais pas mettre exactement les bons mots sur les bons termes, sur les bons sentiments, mais je vais faire au mieux. Donc, dans cette vidéo, de quoi on va parler ? Eh bien, les amis, j'avais envie de vous transmettre un message, en fait, j'avais envie de vous transmettre ce que je ressens en ce moment, et ce que je vis en ce moment, et peut-être vous aider aussi à ouvrir les yeux, à y voir plus clair. Parce que, comme vous le savez, ça, je vous l'ai déjà dit, je pense que vous le savez, en 2020-2021, je pense, de toute ma vie, elles sont dans mon top, au niveau des pires années, quand même, hein, elles sont dans mon top, hein. Et, en fait, je suis en train de prendre conscience aussi de plein de choses, que ce soit dans ma façon de travailler, hein, que ce soit sur, bah, YouTube, avec la chaîne, que ce soit ma façon de travailler, mes facultés. Vous savez que je n'aime pas employer ces mots, ça fait vraiment les gens un peu... Mais bon, vous le savez. Ma façon de faire mes vidéos, etc., etc., ma façon de voir la vie en général. Et, en fait, je réalise que je suis une victime à part entière de la société, et que j'ai beau, entre guillemets, essayer de prôner et défendre des valeurs différentes, sur certains aspects, je me suis littéralement fait avoir, et je suis une victime de la société. Et vous allez le voir dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir que vous aussi, vous êtes tous des victimes, et que vous êtes tous fait avoir par la société, par les gens, par plein de choses. Alors, attention, là, je ne parle pas forcément de trahison, de mensonge, etc., etc. Non, vous allez voir, c'est encore plus vicieux que ça, et c'est encore plus profond que ça. Et j'espère que, sincèrement, cette vidéo va permettre, va pouvoir vous aider, au moins, à ouvrir les yeux, et à essayer de vivre différemment, et de prendre conscience aussi de votre vie, de l'importance de votre vie, et de ne plus être soumis à Pierre, Paul ou Jacques, parce que vous n'avez pas idée à quel point on est soumis, et sur plein de choses. Je vais vous prendre un exemple très concret. Je ne vais pas parler de... parce que vous savez, sinon je vais être censuré, donc je vais essayer d'utiliser des métaphores, et j'espère que vous me comprendrez, mais on prend la situation qui se déroule depuis deux ans. Assis, couché, debout, enfermé chez toi, tu peux sortir, tu ne peux plus sortir, masqué, pas masqué, machin... Très clairement, ça s'appelle très clairement de la manipulation, parce que derrière, quand même... Alors là, on peut me traiter de complotiste, tout ce que vous voudrez, je m'en fiche, j'assume, mais au début, on nous donnait des consignes, et puis en fin de compte, ils se sont ravisés sur ces consignes, qui ne sont pas les bonnes, et en fait, on nous donne de nouvelles, et puis en fait, ces mesures ne sont pas les bonnes, et en fait, il faut faire l'inverse de ce qu'ils disaient au début, etc. Donc, bon, moi, j'appelle ça, nous prendre un peu pour des couillons, quand même, on va quand même employer les mots qu'il faut, hein, voilà. Et il n'y a pas que ça, en fait, ça c'est un exemple concret, qui est récent, mais en fait, c'est sur plein d'autres domaines. Et je vais en venir à la spiritualité. La spiritualité, et c'est là que vous allez comprendre que j'ai été victime, c'est que la spiritualité, on est toujours... On peut le voir partout, que ce soit sur Facebook, Instagram, les réseaux sociaux, YouTube, les autres chaînes, etc., etc., tout le monde est en train de vous prodiguer sans arrêt, paix, amour, zénitude, etc., etc. Alors, oui, c'est bien joli, toutes ces valeurs, mais il faut aussi être le reflet de ces valeurs-là. Et j'invite beaucoup de mes confrères, voire tous mes confrères, à faire cet exercice vraiment sincère et honnête, à se regarder dans un miroir, à prendre le temps, à faire le bilan, et pouvoir annoncer et énoncer de façon sincère si véritablement tout ce qu'ils véhiculent, ils sont ce modèle d'exemple aussi. Et ça m'inclut moi, cet exercice, je l'ai fait aussi, c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que j'en suis arrivé à certaines conclusions. Et quand on prône, quand on est des images, parce qu'il faut quand même dire ce qu'il y a, sans parler d'être influenceur, d'être populaire, etc., etc., à partir du moment où on se met sur une plateforme publique, diffusée sur Internet, qu'on ait vu par des centaines, voire des milliers de personnes, je vais vous dire, il n'y a pas besoin d'avoir des millions d'abonnés sur une chaîne pour être influenceur. Non, vous avez ne serait-ce qu'une personne qui vous suit, qui vous adore, qui boit vos paroles, qui fait absolument tout ce que vous dites, vous êtes influenceur. Je suis désolé. Le métier, entre guillemets, métier d'influenceur, alors déjà, pour moi, influenceur, quand même, il y a un aspect péjoratif derrière influenceur, parce qu'on vous influence sur quoi ? C'est souvent que je vous pose la question, parce que beaucoup d'entre vous, vous m'adorez, je vous adore aussi, même si moi, je ne vous vois pas. Mais blague à part, si je vous faisais une vidéo très sérieuse, mais vraiment, très sérieuse, où je me mets en larmes, où j'utilise les sentiments avec Angel, Salem, machin et tout, et je vous dis, je vous en supplie, jetez-vous d'un pont, je vous en supplie, j'en ai besoin, je serais curieux de savoir combien serait capable de le faire. Alors, sans parler de le faire, mais combien se poserait la question de se dire, bah oui, peut-être qu'il a raison, Jonathan, quand même, il a une certaine voix de sagesse, il dit qu'il faut sacrifier notre vie pour se libérer, etc., etc., je vais peut-être y réfléchir sérieusement. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou quelqu'un qui serait un peu faible, qui traverserait une période de dépression, qui serait sous cachet, qui serait plus à même de pouvoir réfléchir de façon consciente, et du coup, qui serait vulnérable, qui serait une proie facile, et là, qu'il se dirait, mais il a raison, en fait, Jonathan, ma vie, c'est de la merde, et il faut que j'en finisse, et là, vous vous rendez compte que je suis responsable de la mort de quelqu'un. Vous vous rendez compte ? C'est pour ça que moi, ce terme influenceur, c'est vraiment un mot que je n'aime pas, parce qu'il y a une connotation péjorative derrière qui est très importante. Influenceur, ça veut dire que je vous influence, et que grâce à moi, à ce que je suis, à ce que je véhicule, à ce que je vous dis, etc., vous êtes capables de faire absolument tout ce que je vous dis, d'acheter tout et n'importe quoi, etc., et non, en fait, pour moi, influenceur, déjà, il faudrait changer de terme, je pense que vous êtes d'accord, influenceur, moi, ça ne me plaît pas. Je préférerais, alors là aussi, ça paraît peut-être présomptueux, un peu prétentieux, un peu arrogant, mais plutôt des termes comme guide, conseiller, des choses comme ça, qui seraient plus appropriés, surtout que là, on parle quand même de la spiritualité, ça serait plus approprié que de parler d'influenceur, même en termes de mode, on dit souvent d'ailleurs influencer les modes, donc un influenceur dans la mode, est-ce qu'il mérite le mot, le nom d'influenceur, justement ? Est-ce que c'est lui qui fait la mode ? Est-ce que c'est lui qui influence la mode ? Ou est-ce que c'est la mode qui va l'influencer lui, et ensuite, va diffuser à son public ? Moi, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est pas les petites filles sur YouTube, que ce soit le make-up, etc., ce sont pas elles qui font les choses, non, elles, elles suivent un mouvement qui est instauré par des plus hautes personnes. Est-ce que certains d'entre vous ont vu le film Le Diable s'habille en Prada ? Pour ceux qui ont vu, vous saurez de quoi je parle, et surtout de qui je parle, quand je fais référence à Miranda Presley, interprétée par Meryl Streep, une actrice que j'adore au passage, Et bien, ce sont ce type de personnes-là, c'est des Meryl Streep, c'est des Miranda Presley qui font la mode, et ensuite, qui vont diffuser cette mode, et les soi-disant influenceuses vont saisir cette mode pour la diffuser à leur public. Donc, en fin de compte, elles n'influencent rien du tout, elles suivent un mouvement qui a déjà été instauré par plus haut qu'elles, vous voyez ? Donc, c'est pour ça que le mot influenceur ne me plaît pas, et je pense qu'on aurait plutôt parlé de conseillers, de guides, etc. Et dans la spiritualité, je trouve qu'influenceurs, c'est encore pire que tout, parce que je vous influence sur quoi ? À acheter des livres ? À vous diriger plus vers telle ou telle personne ? Si je prends par exemple Arkana Sacra, que j'adore, c'est vrai que je mets beaucoup leur jeu en valeur, parce que j'aime Arkana Sacra, c'est tout. Mais ce n'est pas parce que moi j'aime Arkana Sacra que ça veut dire que vous, il faut que vous soyez uniquement axés sur Arkana Sacra. C'est ça que je veux dire. Quand je présente un livre ou un jeu, sachez qu'il y a... Et ça, je vous l'ai toujours dit, j'ai toujours été transparent et je peux vous le prouver parce que je sais qu'il y a beaucoup de YouTubers qui mentent là-dessus. Je n'ai de partenariat commercial avec personne. C'est-à-dire que quand Arkana Sacra m'envoie un petit livre, un petit jeu, ils le font gratuitement pour me faire plaisir. Ça me fait plaisir du coup aussi de le présenter. Mais il faut aussi savoir qu'avant, j'ai discuté avec eux, qu'ils ne m'envoient pas n'importe quel jeu pour pouvoir le présenter. C'est-à-dire que s'il y a un livre qui ne me plaît pas, je suis libre de pouvoir dire non. À chaque fois, je reçois un petit mail pour me dire « Tiens, Jonathan, on a pensé à toi. Est-ce que ce livre t'intéresserait ? Et pourquoi après je vous le présente ? Parce qu'Arkana Sacra me connaît bien, à chaque fois, il me cible bien et il m'envoie des choses qui me parlent, qui me plaisent à moi. Mais derrière ces choses, il n'y a aucun contrat qui dit « Jonathan, on t'envoie ce livre et toi, tu dois le diffuser sur ta page pour faire de la pub, pour nous faire vendre, etc. » Non, je n'ai pas de contrat avec personne. Ça, je le dis, je le redis. Comme dirait Lorette, là aussi que j'adore, je vous invite à aller voir sa chaîne, la plupart de ce que je vous présente est sponsorisé par ma carte bleue. Ce n'est pas sponsorisé par qui que ce soit d'autre. Donc, quand je vous fais quelque chose, quand je vous présente quelque chose, c'est parce que j'ai envie de vous le partager, parce que la chose me plaît énormément et que je me dis « Si moi, ça me plaît, peut-être que ça plaira à d'autres, peut-être que d'autres ne l'ont pas vu parce que je sais que vous ne suivez pas tout le monde. » Donc, du coup, vous ne savez peut-être pas les nouveautés qui arrivent. Donc, moi, je vous présente ces nouveautés mais vraiment avec cette motivation de me dire « Ben voilà, ça, j'ai trouvé cet outil, j'ai lu ce livre, je le trouve intéressant, c'est bien écrit, c'est bien développé, il y a des informations qui peuvent être intéressantes et du coup, qui peuvent intéresser d'autres personnes qui se posent des questions sur tel ou tel sujet. » Moi, c'est vraiment dans cette démarche-là pour votre développement personnel, pas pour vous faire acheter que je vous présente les choses. Et pourquoi je vous parle d'achat ? Parce que justement, c'est la suite et ça englobe en fait tout ce que j'ai à vous dire. C'est que la spiritualité et on est tous victimes de ce fléau, c'est-à-dire notre société de consommation. Et aujourd'hui, on vous fait absolument gober que pour être spirituel, pour être heureux, pour être développé, etc., etc., il vous faut impérativement 300 oracles sur votre tarot tech, 500 livres, toutes les statuettes que vous pouvez trouver, plusieurs couleurs de bougies, plusieurs encens et ceci et cela et machin. Et à la fin, vous vous retrouvez avec une boutique ésotérique, pour des trucs dont vous n'avez même pas l'utilité, des choses que vous n'utilisez même pas non plus parce que moi, je vois très concrètement tout ce qu'il y a dans les cartons. Je pense que vous le savez maintenant que je déménage, je n'ai pas besoin de le dire. Enfin, si je le dis pour les nouveaux qui arriveraient sur la chaîne qui se diraient, ben dis donc, il est pauvre celui-là, il n'y a rien. Non, non, ce n'est pas qu'il n'y a rien, c'est que je suis en train de déménager. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours, plus tard, quand vous aurez le nouveau bureau, vous comprendrez. Mais je réalise en fait que ce qu'il y a dans mes cartons, ben ça ne me manque pas dans le sens où finalement, je ne les utilisais pas. Concrètement, ce que j'utilise, c'est là, c'est sur mon bureau et en fait, je le vois grâce à ce déménagement aussi, ça me permet de voir et de constater que je n'ai pas besoin d'avoir plein de choses pour pratiquer. Et finalement, c'est ce que je faisais au début. Rappelez-vous ceux qui me suivaient sur Facebook et que j'ai commencé mes premiers lives, il y a trois ans de ça, et qu'il n'y avait rien. Mon premier live était dans cette maison et je n'avais rien, il n'y avait pas de meuble, il n'y avait rien du tout, j'avais juste pris mes cartes de clos, je devais avoir deux, trois oracles, c'est tout, et je faisais faire un petit live. Est-ce que ça m'a empêché de pouvoir vous faire quelque chose ? Est-ce que la vidéo a été chiante ? Est-ce que c'est la déco que vous avez vue derrière ou est-ce que mes murs blancs vous vous en fichiez ? Est-ce que les jeux que j'ai utilisés, ils vous intéressaient ou est-ce que vous vous en fichiez parce qu'en fin de compte, c'est juste le message et la personnalité de moi-même qui vous a plu ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et la spiritualité, c'est ça, ça ne doit pas être un décor, ça ne doit pas être plein de choses, ça ne doit pas être de la consommation non plus. Alors, je sais, je suis mal placé pour dire ça, mais vous l'avez compris quand je disais que je suis victime parce que, bah oui, moi aussi finalement, je suis victime. C'est-à-dire que cette société a réussi à utiliser ma passion pour en développer et pour en créer ensuite une addiction et me faire passer pour quelqu'un qui n'est pas normal. Et comme je suis quelqu'un de pas normal, et bien du coup, ça va me frustrer encore plus. Donc, qui dit me frustrer davantage dit, et bien que ça va appuyer sur le point faible et donc potentiellement que je vais consommer de nouveau, soit pour aller voir des psys, etc. Soit pour, alors dans des, dans des, on va dire, dans des extrêmes, dans des extrêmes, ça serait psy, traitement, etc. Donc, faire fonctionner la sécu, acheter, acheter, rembourser, acheter, rembourser, vous voyez, donc lancer le cycle de l'économie. Ou pour la plupart des personnes, généralement, quand on n'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire du shopping histoire de penser à autre chose. Donc, qui dit shopping dit, encore une fois, relancer l'économie, acheter, acheter, acheter. Et le fait d'acheter encore plus me rend encore plus mal, me fait encore plus culpabiliser. Donc, du coup, je vais avoir tendance à encore plus acheter pour pouvoir combler ma peine, vous voyez, et après, on tombe dans un engrenage, dans un cercle vicieux. Et dans d'autres extrêmes, ça peut développer aussi d'autres types d'addictions parce que du coup, comme je suis frustré, ça peut aussi agir sur mes points faibles, à savoir moi, par exemple, c'est la gourmandise. Quand je ne suis pas bien, en principe, je vide le placard. Voilà. D'autres vont fumer, d'autres vont boire, d'autres vont se droguer, d'autres vont faire du sport, d'autres vont faire du ménage. Bref, toute forme d'addiction est mauvaise à partir du moment où on tombe dans l'extrême. Avoir une addiction, ce n'est pas mauvais en soi. Au contraire, ça permet de rythmer le corps et l'esprit, ça permet de créer une certaine régularité et quelque chose qui nous tranquillise. Contrairement à ce que beaucoup disent, une addiction n'est pas mauvaise à partir du moment où elle est bien gérée, elle peut vous permettre d'offrir une certaine stabilité dans votre vie, quelque chose qui vous réconforte lorsque vous en avez besoin. Et ça permet aussi de pouvoir rythmer votre vie selon l'addiction. Attention, je dis bien selon l'addiction. Parce que si je fais référence à certaines addictions comme l'alcool et la cigarette, non, ça ne rythme pas votre vie, ça c'est juste de mauvaises addictions. Mais par exemple, des petites addictions, des petites choses, je ne sais pas, qui vous rassurent. Imaginons, je ne sais pas, que vous soyez addict à Netflix ou Amazon, par exemple, Amazon Prime. Et qu'à chaque fois que vous n'êtes pas bien, hop, vous faites une petite séance de films, de séries, de machin, pendant une, deux heures dans votre journée. Bah, ça fait de mal à qui ? Enfin, je veux dire, si c'est votre petit plaisir, si... Bah non, au contraire, ça permet de pouvoir rythmer votre vie, de pouvoir casser un petit peu le rythme de votre vie, de pouvoir vous réconforter dans ce petit jardin secret. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de mal. Si on prend même aussi dans certains autres domaines, si par exemple, votre péché mignon, c'est de regarder un petit film coquin, bah, je veux dire, à partir du moment où ça fait de mal à personne, enfin, je veux dire, ça peut foutre aux voisins de savoir que vous regardez un film coquin. Enfin, je veux dire, en plus, qui ne l'a pas fait ? Là aussi, il faut arrêter cette hypocrisie. C'est bon, ça va à deux minutes, quoi. Mais je veux dire, tant que ça fait du mal à personne, c'est le même principe que la magie. Il y a une loi en magie qui dit, tant que ça ne fait du mal à personne, fais ce que tu as envie. Là, c'est exactement le même principe. Tant que ça ne te fait de mal à personne, tant que tu ne te détruis pas toi non plus, bah, j'ai envie de dire, on s'en fout après de ce que pensent les autres ou un, fais tout simplement ce que vous avez envie, point. Et donc, j'en reviens à la spiritualité et à toutes ces formes d'achats. C'est que, alors, je ne sais pas, là, je parle en mon nom propre et pas pour les autres, donc je ne sais pas du tout. Moi, par exemple, pourquoi je suis autant passionné par les oracles ? Alors, j'ai deux points. J'ai deux points qui expliquent pourquoi je suis passionné par les oracles. Le premier point, c'est que, on va dire que 4... Non, j'allais dire 80%, pas du tout. 50% des jeux que je possède, c'est parce que je les trouve vraiment beaux. Pour moi, ce sont de vraies oeuvres d'art et je ne les utiliserai jamais. Parce que pour moi, il y a des personnes que je suis, je trouve, ce sont de vraies artistes. Elles ont vraiment ce talent, si je vous cite par exemple, Gabriel Leroy, Célia Melville et plein d'autres. Ils ont cette... Ils ont cette patte, ils ont cette façon de peindre, de dessiner, d'exprimer quelque chose à travers leur dessin. Et pour moi, en fait, leur jeu de cartes n'est pas un jeu de cartes, mais je le vois plutôt comme une mini galerie, un petit musée dans lequel est exposé chacun de leurs tableaux. Et du coup, c'est uniquement par plaisir que je vais me prendre leur oracle pour avoir ces petites oeuvres d'art avec moi. Voilà. Et puis, il y en a d'autres. Donc ça, c'était le premier point. Et le second point, en revanche, il est là, il est là-dedans. Il y a quelque chose, en fait, je pense, je ne sais pas, il doit y avoir un boulon qui doit se déplacer là-dedans. Je n'arrive pas à le localiser. Par contre, quand je bouge la tête comme ça, ça fait que ling-ling. Donc je sens bien qu'il y a un boulon qui se déplace là. mais le deuxième point, en fait, c'est que tous, on est comme ça. Pour n'importe quel domaine, je recherche l'oracle. Vous savez, avec le L apostrophe et le O apostrophe. Vraiment, THE oracle. Celui qui, quand je le vois, c'est lui. C'est lui. Il répond absolument à tous mes critères. Mais en fait, c'est complètement débile parce qu'on le fait tous et pour n'importe quoi d'autre. Je veux dire, par exemple, les vêtements, peut-être que certains et certaines d'entre vous font beaucoup de shopping pour trouver la pièce, le truc vraiment, le coup de cœur ultime, le truc qui fera que vous n'en aurez plus jamais besoin, vous n'aurez plus besoin de rien d'autre, vous ne mettrez que ça toute votre vie. Ou alors la paire de chaussures, le sac à main, le jeu vidéo, le livre, vous savez, le truc. Et pour moi, en fait, voilà, c'est ça. C'est que le premier point, il y en a que j'aime vraiment sont des œuvres d'art dont je ne me séparerai pas et l'autre moitié, franchement, en fait, en réalisant si je pourrais m'en séparer parce que je ne les utilise pas et ils ne m'apportent rien, très concrètement, ils prennent de la place, ils prennent de la poussière et puis c'est complètement absurde parce que derrière ça aussi se cache un autre mal qu'on appelle l'accumulation compulsive, l'achat compulsif qui peut exprimer aussi plein de choses et très souvent, l'accumulation compulsive ou les achats compulsifs viennent de personnes qui ont beaucoup souffert dans leur vie, qui n'ont pas eu la chance de posséder des choses et par conséquent, dès qu'ils ne se sentent pas bien, ils ont besoin en fait d'être entourés de plein de choses, ça peut être aussi des personnes qui sont très seules dans leur vie et le fait d'accumuler, le fait d'avoir plein de choses autour des murs, dans les placards, etc., ça crée une espèce de palliatif et une chimère qui fait croire qu'on est bien, qu'on est réconforté, qu'on est entouré alors que non en fait, c'est juste un palliatif, c'est une chimère, ça ne change aucun problème de notre vie, au contraire, ça en rajoute potentiellement parce qu'à force d'acheter le banquier, voilà, et puis très concrètement, vous imaginez toutes ces centaines d'euros qu'on a dépensés dans notre vie de façon inutile et qui auraient pu servir pour faire autre chose, ne serait-ce que pour partir en voyage, qui n'a jamais rêvé de partir en voyage, de s'offrir de vraies vacances, de pouvoir s'offrir des choses qu'on ne peut pas forcément s'offrir, alors sans parler, attention, de consommer du luxe, ce n'est pas le sujet, mais par exemple, moi je ne sais pas, vous avez toujours rêvé d'avoir un beau carré de chez Hermès, par exemple, vous n'êtes pas forcément fan du luxe, mais voilà, vous aimeriez avoir une pièce comme ça dans votre collection, vous imaginez toutes les petites robes noires que vous avez achetées, vous en avez acheté au moins 300 dans votre vie, même si vous avez acheté à Zara, ou je ne sais pas où, c'était 20 euros la robe noire, je vous laisse faire le calcul, 20 euros x 300 jupes, votre carré Hermès, vous auriez pu en acheter 4, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, il faut essayer de penser comme ça, c'est-à-dire plutôt que de se contenter, parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société Kleenex, on prend, on consomme, on jette, on prend, on consomme, on jette, voilà, et c'est comme ça, et on n'apprend plus, on devrait revenir à l'époque où on utilisait des mouchoirs en tissu, parce que mouchoirs en tissu, il y avait nos initiales, c'était brodé, c'était à nous, on l'utilisait, on le lavait, on le repassait, et pouf, il revenait à nouveau à nous, et on ne consommait pas, et c'est ça le problème de cette société, je pense qu'on pourrait vraiment l'intituler la société Kleenex, et je trouve que ça résume absolument tout, c'est-à-dire que du mouchoir en tissu brodé, personnalisé, on est passé à des Kleenex jetables, voilà, et ça, ça vaut pour tout, mais absolument tout, pas que la consommation, parce que dans notre vie, en règle générale, on consomme de tout, on consomme des films, on consomme des séries, on consomme de la bouffe, on consomme des trucs dont on n'a pas besoin de consommer dans notre vie, on consomme même l'amour, on le consomme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vois les questions très régulières pour me dire Jonathan, quand est-ce que je vais faire une rencontre, et je vous passerai, alors ça, c'est le côté joli, mais des fois, il y a des situations qui sont bien plus compliquées, ou des personnes qui sont à plusieurs personnes, qui ne savent plus où est-ce qu'elles en sont, etc., mais si, quand on aime quelqu'un, on l'aime, et on sait où est-ce qu'on en est, si on est pris entre plusieurs personnes, c'est qu'il n'y a pas un amour sincère derrière ça, vous voyez ce que je veux dire, et même la façon, en fait, de regarder, avant, à l'époque, on se mariait, et on restait, enfin, j'ai dit, oh, mais non, parce que je n'ai pas connu, enfin, je n'ai pas connu, moi, je pense que je suis la dernière génération qui fait la transition, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de connaître, d'avoir une enfance où on jouait dehors, sans internet, sans réseaux sociaux, sans rien du tout, où pour moi, une cassette avec un crayon de papier, je sais à quoi ça sert, voilà, les vieux aussi, vous savez à quoi ça sert, les fœtus par contre, vous serez un peu perdus, mais allez voir sur YouTube ou Google à quoi ça sert, mais voyez ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on consomme tout à outrance, les copains, les copines, allez hop, ça rentre dans notre vie, ça fait un temps, puis paf, on passe à autre chose, etc, etc, et tout, on vit comme ça dans ce monde, dans cette époque où on consomme et surconsomme, et après, on ne comprend pas et on s'étonne pourquoi est-ce qu'on est malheureux, pourquoi est-ce qu'on est frustré, pourquoi est-ce que ceci, pourquoi est-ce que cela, tout simplement parce qu'on manque de stabilité dans notre vie, et là, j'emploie bien le pronom on, parce que je m'inclus dedans, on a un gros problème de stabilité dans notre vie, et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à se contenter de ce qu'on a, parce que très concrètement, les amis, tout ce que vous avez chez vous, franchement, il y a 80%, voire 90% d'absolument tout que vous pouvez jeter, l'être humain, il a besoin de quoi ? D'un abri sur sa tête, de nourriture pour survivre, de quoi se réchauffer, et dans l'extrême, il n'a même pas besoin de confort pour dormir, puisque l'être humain, c'est avant tout un animal, et les animaux n'ont pas des lits king size, avec des matelas de 50 cm pour dormir, voilà, donc, dans l'extrême, l'homme, il a juste besoin d'un toit pour se protéger des tempêtes, de manger, et de se réchauffer, c'est tout, l'homme, il a juste besoin de ces trois choses, uniquement, et dormir, mais comme je l'ai dit, dormir, ça on peut le faire n'importe où, hein, donc, tout ce que l'on a là, franchement, on pourrait tout bazarder, et c'est aussi, j'en viens, ne vous inquiétez pas, je viens sur la suite, j'en viens aussi au fait que rien que la conception même du bonheur, notre société vous vend une image du bonheur, si je vous demande en commentaire pour vous, c'est quoi la description du bonheur, c'est quoi avoir réussi sa vie, et là, je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous avez tous le cliché du beau mât provençal, hein, situé à quelques kilomètres de la mer, avec les cigales en arrière-plan, le petit champ de la vente qui va bien, les petits volets bleus, le petit labrador qui est assorti, les deux voitures, oui, parce que bien sûr, une voiture pour monsieur, une voiture pour madame, enfin, ou pour monsieur, monsieur et madame, madame, ou, bref, je vais pas rentrer dans tous les genres, vous m'avez compris, donc deux voitures, bien sûr, minimum, potentiellement peut-être une petite voiture de sport, histoire de se la péter un petit peu quand même, de montrer qu'on a réussi sa vie, quoi, donc la petite voiture de sport qui va bien avec, bien sûr, les meubles Ikea, la cuisine, tout bien aménagé par mobile pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire, je pense qu'on a tous cette conception, hein, mais en fait, cette vision-là du bonheur, si vous aviez ça, est-ce que vous seriez vraiment plus heureux ? Sincèrement, très honnêtement, est-ce que vous seriez plus heureux d'avoir ça ? Est-ce que pour vous, avoir tout ça, ce serait avoir réussi sa vie ? Alors, pour les matérialistes, vous allez me dire oui, bien sûr, alors, sur le plan, effectivement, physique et matériel, je suis d'accord, on peut dire que, on pourrait apparenter ça, avoir réussi sa vie, encore que, ça mériterait quand même la réflexion et un débat, parce que pour moi, réussir sa vie, c'est juste le fait d'avoir un toit sur la tête, d'avoir un frigo qu'on peut remplir, et de quoi avoir se chauffer, pour moi, c'est ça, réussir sa vie, hein, parce que demander à un clochard, à un SDF, demandez-lui s'il veut une petite chambre de bonne, ne serait-ce que 10 mètres carrés, avec un petit frigo, un petit radiateur, je vous garantis qu'il ne va pas poser, il ne va pas réfléchir deux secondes, il va vous dire oui tout de suite, et pour lui, quand il va se retrouver dans cette petite pièce, qui pour vous ressemble à un placard en balai, un placard à balai, pas en balai, ça veut rien dire, un placard à balai, lui, il sera déjà très heureux, et considérera qu'il a réussi sa vie, vous voyez ce que je veux dire ? Donc selon notre niveau social, avoir réussi sa vie, c'est pas du tout à la même échelle pour tout le monde, alors qu'on est bien d'accord, avoir réussi sa vie, ça devrait être le but ultime pour tout le monde, avec les mêmes valeurs, avec les mêmes critères, avec les mêmes choses, mais non, en fonction du statut social, les exigences sont pas du tout placées aux mêmes endroits, donc comme quoi la conception du bonheur n'est pas quelque chose que l'on peut cataloguer, que l'on peut définir, parce que notre conception du bonheur est déjà différente pour chacun. Personnellement, ma conception du bonheur, elle est dans autre chose, et là aussi j'y viens, c'est que pour moi, ma conception du bonheur, elle passe pas forcément par des réussites matérielles, parce que, je vous l'ai dit, j'approche lentement mais doucement des 40 ans, j'ai conscience qu'il y a plein de choses que je n'aurais pas dans ma vie, c'est comme ça, c'est ainsi, ça me déprime pas, rassurez-vous, ça me déprime pas, c'est juste que j'ai réalisé que j'étais pas telle et telle personne, et que par conséquent, il y a des choses que je n'aurais pas. Je prends un exemple très concret, il faut savoir, et ça aussi, ça fait partie des mots que la société nous inflige, mais ça va être aussi un point que je vais soulever dans la vidéo, c'est les complexes. Il faut savoir que je suis complexé par mon physique. Alors oui, je sais, je devrais pas, je suis parfait, je suis beau, je le sais, je le sais, on le sait tous, merci. Mais quand même, dans cette perfection, il subsiste des mini imperfections que moi seul je vois. Vous le savez, je vais pas tous les énumérer parce qu'il y en a beaucoup trop, mais à commencer par mes cheveux. Alors mes cheveux, il faut savoir en fait, là je vais, c'est le moment où je vais rencontrer un petit peu ma vie, il y a vers 22, 23 ans à peu près, j'ai fait une terrible dépression, très très grave dépression, je vais pas rentrer dans les détails, et en fait, j'ai pris, on m'avait donné des cachets, mais des cachets qui étaient des nouveaux cachets qui arrivaient sur le marché, qui étaient pas tout à fait au point encore, enfin on connaissait pas les effets secondaires, et entre autres ces cachets m'ont créé une réelle addiction, et ça m'a littéralement bousillé le corps, et ça a commencé entre autres par les cheveux que je perdais vraiment à poignée. Si vous saviez les amis, ça va vous paraître incroyable, mais avant j'allais deux fois par mois chez le coiffeur pour me faire couper les cheveux, c'est-à-dire que moi vous me coupiez les cheveux, en 15 jours, pouf, j'avais déjà la gouffa sur la tête, mais vraiment, je vous jure, j'exagère pas. Et ça, ça m'a toujours complexé parce que vraiment mes cheveux je les ai perdus limite du jour au lendemain, c'est-à-dire limite je lève ma tête de l'oreiller, ils sont tous sur l'oreiller. Donc ça, ça m'a beaucoup complexé. Ensuite j'ai eu mon ventre parce que bien sûr ce traitement m'a fait devenir un zombie, et faut savoir que j'étais un petit jeune quand même qui était assez mince, qui était assez bien, qui était pas musclé, mais qui était dessiné, qui était, voilà, comme j'avais un métier physique en plus, donc j'étais bien. Et ça m'a fait grossir, bien sûr, parce que quand vous êtes gourmand, que vous êtes réduit à l'état de zombie, que vous ne sortez plus, que vous ne faites plus rien, que lorsque vous sortez de votre léthargie, de cachet, le seul truc que vous avez envie, c'est faim, c'est manger, et comme vous voulez un truc vite fait, vous vous tombez dans la facilité, la consommation, à savoir McDo, et du coup, et du coup, vous mangez votre McDo, vous reprenez un cachet pour dormir, vous réveillez, vous avez à nouveau faim, vous le voyez arriver, le cercle vicieux, et c'est comme ça que je suis arrivé à la phase d'environ 110 kg, là, et que je l'assume, c'est comme ça, et en fait, je m'en suis rendu compte un jour, parce que vous ne vous voyez pas changer, c'est ça le cercle vicieux, c'est que vous ne vous voyez pas changer, et en fait, il y a un jour où je sortais de ma douche, j'étais à poil devant mon miroir, et là, je me suis dit, oula, c'est toi ça, t'es devenu ça, et donc, ce qui fait que mon ventre, j'avais pris de partout, donc ça m'a créé des vergetures, entre autres, sur le ventre, donc mon ventre me fait particulièrement complexé, en plus de tout le reste, déjà, qui m'énerve ce ventre, parce qu'il me fait souffrir quasiment tous les jours, donc en plus, il est moche, enfin, pour moi, il est moche, donc du coup, j'ai une relation très forte avec lui, vraiment, je t'aime, je te déteste, et voilà, et tout ça fait que j'ai plein d'autres petits complexes complètement débiles, et je sais très bien que je ne serai jamais un Brad Pitt, que je ne serai jamais ce type de mec, parce que je ne suis pas quelqu'un de sportif, je l'assume, pour moi, aller dans une salle de sport, c'est plus un supplice que vraiment du plaisir, et pourtant, j'aime bouger, j'aime marcher, j'aime faire plein de choses, mais soulever de la fonte, non, franchement, c'est pas mon truc, c'est pas ma cam, voilà, et donc, pourquoi je vous raconte ça, parce que là, vous êtes en train de perdre le fil, pourquoi je vous raconte ça, c'est pour vous dire, en fait, qu'il faut prendre conscience, qu'en toute objectivité, sans aucune once de pessimiste, ou de fatalisme, c'est-à-dire, prendre conscience que nous sommes tels que nous sommes, c'est-à-dire que moi, je sais très bien que je ne serai jamais le beau brun, ultra viril, ultra musclé, le beau gosse qui fera des magazines, etc., bon, de toute façon, même si j'étais comme ça, je ne pense pas que je le ferais, parce que ce n'est pas mon délire, mais, voilà, j'ai réalisé que je ne serai pas ce type de mec-là, hein, bon, ben, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, puis c'est tout, on ne va pas épiloguer, et pour plein d'autres choses, il faut vraiment le réaliser, mais en toute sincérité, en toute objectivité, et ça ne sert à rien, et vous allez comprendre pourquoi je vous ai parlé de tout ça, parce que là encore, la société, cherche à nous formater, sans arrêt, tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous êtes bombardés, nous sommes bombardés, dans les publicités, les films, les séries, les tout, 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 sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, non, non, stop, on est sans arrêt bombardés par des critères de ceci, de cela, là par exemple, ces dix dernières années, la grande mode, c'est la mode des Kardashians, donc vous savez, les corps slimfic, à savoir, alors slimfic, ça veut dire mince et gros en même temps, c'est-à-dire qu'il faut la taille très marquée, des seins comme des pastèques, et des hanches et des culs, qui sont complètement disproportionnés, que je trouve absolument immondes, parce qu'il n'y a pas d'autres mots pour en parler, je suis désolé, je ne suis pas du tout le genre à juger le physique, mais des filles qui sont naturellement jolies, qui vont se faire littéralement détruire le corps, pour ressembler à des monstres de foire, oui, je suis désolé, j'appelle ça comme ça, mais non, clairement, non, je veux dire, je ne suis pas contre la médecine esthétique, qu'on soit bien d'accord, parce que si vous êtes vraiment complexé par quelque chose, imaginons, moi je ne sais pas, que vous avez un nez dinosaure, bon, je peux comprendre que vraiment, ça vous complexe à un point de ne plus sortir, de ne pas avoir d'amis, rien du tout, donc oui, là je suis d'accord, la médecine esthétique, oui, quand elle arrange des choses qui vraiment nous empêchent littéralement de vivre, mais quand vous êtes déjà bien, quand vous êtes déjà joli, que tout le monde vous le dit que vous êtes joli, etc, pourquoi allez-vous détruire le corps, surtout que, en plus, vous allez être victime d'une mode qui va passer, et entre autres, le corps slim-fix, ça y est, c'est fini, la mode, c'est terminé, donc toutes ces filles qui sont remplies de graisse, de silicone, d'acide hyaluronique, etc, etc, elles vont faire quoi maintenant ? Vous vous rendez compte que ces filles-là, je pense que demain, c'est les futurs suicidés, parce que la société va les rejeter, on va leur faire comprendre que non, c'est fini, elles sont passées de mode, qu'elles sont has-been, qu'elles sont out, et du coup, hop, au placard, ces filles qui étaient instagrameuses, qui étaient youtubeuses, qui étaient populaires, du jour au lendemain, elles vont se retrouver être la risée, parce que c'est plus à la mode, mais vous vous rendez compte, comme c'est grave en fait, c'est super grave, du coup, les influenceurs sont les premiers à être influençables, on en revient encore à ce truc-là, et tout ça pour vous dire que, acceptez votre corps tel qu'il est, il faut qu'il n'y ait personne sur Terre, et surtout la société, qui possède ce droit de vous dire, ah, t'as vu ton ventre, t'as vu les vergetures là, pas terrible quand même, mais pas terrible pour qui, si vous, ça vous plaît comme ça, pas terrible pour qui, si vous avez un mari ou une épouse, qui vous aime depuis 35 ans, c'est pas terrible pour qui, j'aimerais, ça, c'est vraiment une question, à laquelle j'aimerais qu'on me réponde, pas terrible pour qui, c'est beau ou pas beau, vis-à-vis de qui ou de quoi, est-ce qu'il y a des codes, je sais pas moi, dans la constitution par exemple française, ou européenne, est-ce qu'il y a des codes pour dire, donc, faire 1m70, peser 50 kilos, c'est la normalité, tout ce qui est au-dessus ou en dessous, c'est pas normal, est-ce que c'est écrit noir sur blanc quelque part, non, c'est pas marqué, non, vous voyez ce que je veux dire, donc ça, il faut arrêter ce lavage de cerveau, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est du lavage de cerveau, c'est du gavage, c'est du reconditionnement, c'est de la reprogrammation cérébrale et mentale, et ça, je suis contre maintenant, j'en ai plus que ras-le-bol, et faut pas croire, je sais que sur la chaîne, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais faut savoir, messieurs, qu'on n'est pas en reste non plus, c'est-à-dire que les femmes, vous êtes bombardées par tous ces clichés, par tous ces bimbos, toutes ces pouffias, on va employer le mot, mais si, 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 il faut employer le mot, il faut employer les bons mots quand même, vous êtes bombardées, mesdames, par toutes ces femmes que vous ne saurez jamais, très clairement, ou alors il va falloir passer par le bistouri et compagnie, faire 50 régimes, etc, etc, tu vas vous faire l'hyposucer, retirer, machin, la perruque et compagnie, tiens, je vais vous prendre un autre exemple, ça va vous faire rire, les filles d'aujourd'hui, vous allez à une soirée, enfin, façon de parler, parce qu'aujourd'hui, on va plus nulle part sans, bref, mais voilà, vous allez à une soirée, vous rencontrez une fille, la fille, la bombasse, vraiment la bombasse, des longs cheveux, ondulés, maquillés, des grands cils, la poitrine généreuse, la taille marquée, machin et tout, 1m80, le cliché de la beauté de notre société, d'accord ? Vous la ramenez chez vous, vous faites ce que vous avez à faire, et là, la nuit passe, le soleil se lève, vous entreapercevez la magnifique créature dans votre lit, et là, une fois que la magnifique créature a retiré sa perruque, ses faux cils, ses faux ongles, le maquillage, la gaine, pour bien maintenir le ventre et compagnie, le soutien-gorge push-up, etc, etc, et ben là, t'es qui ? Ah, c'était donc toi ? D'accord, je pensais que c'était ta soeur, tu vois, ok, voilà, donc, vous voyez que nous-mêmes, on est arrivé à un point de complexe tellement ultime, qu'on est obligé de jouer, d'user et d'abuser de subterfuges, pour paraître être quelqu'un d'autre, parce que quand on arrive à un point où on est complètement méconnaissable, je suis désolé, mais on ment, on ment, il y a une différence de mensonge, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, sur votre CV, vous avez juste fait trois mois dans une entreprise, mais vous marquez juste l'année, c'est un petit mensonge, comme ça le patron, il croit que vous avez travaillé toute l'année dans cette entreprise, c'est un petit mensonge sans gravité, c'est pas comme si vous l'aviez inventé, cette expérience, vous voyez ce que je veux dire, mais quand vous falsifiez littéralement toute votre identité, et qu'à un point, le seul truc qu'on connaisse de vous, et encore, on n'est même pas sûr que ce soit ça, c'est votre prénom, là, c'est qu'il y a un problème, mais est-ce qu'on peut en vouloir à la fille ? Non, parce que finalement, elle a été influencée, influencée, potentiellement, par des influenceurs, qui lui ont montré, qui lui ont fait croire, que pour être jolie, pour attirer les hommes, pour attirer le regard, il faut être comme ceci, comme cela, et la peau fille, en fait, elle a été formatée, conditionnée, pour paraître, être une autre, alors que si ça se trouve, elle aurait peut-être eu plus de succès, en étant juste elle-même, en étant naturelle, le make-up, il ne faut pas oublier que le make-up, alors là aussi, le make-up, on pourrait en parler beaucoup, parce qu'en tant que cosplayer, ça, je peux vous le dire, qu'un make-up, ça peut transformer, véritablement, quelqu'un, vous imaginez quand même, que moi, là, tel que vous me voyez, bon, j'avais des kilos de moins aussi, mais là, tel que vous me voyez, et sans barbe aussi, mais j'ai quand même incarné, en cosplay, Lara Croft, oui, c'est si, c'est si Lara Croft, et attention, pas dans une version travestie ou autre, non, vraiment, dans une version qui était tellement crédible, que les mecs, qui prenaient des photos avec moi, leurs copines, qui prenaient la photo, elles me fusillaient du regard, tellement, je ne vous explique même pas, le nombre de fois, où je passais dans les allées, et que j'entendais des insultes sur moi, mais des insultes qui me faisaient rire, du genre, ta vieille aurait pu mettre un soutien-gorge, quand même, qu'est-ce qu'elle est vulgaire, et tout, mais des trucs qui me faisaient rire, parce que, je me le sais, alors, c'est des insultes, oui, c'est des insultes, mais des insultes qui font rire, parce que quand on connaît le contexte, et quand on sait qui se cache derrière, la peau du personnage, il y a de quoi rire, quand même, et quand on sait que, grâce à ce cosplay, j'ai gagné des prix, des premiers prix, quand même, donc quand je vous dis que, le make-up peut faire énormément, et qu'on peut tromper littéralement son monde, c'est qu'il y a de quoi faire, mais pour moi, le make-up doit rester, quelque chose de récréatif, c'est-à-dire que, lorsqu'on vous tombez dans l'extrême, dans l'outrance, c'est pour un côté récréatif, pour Halloween, pour une fête, pour du théâtre, pour du cinéma, pour une soirée costumée, peu importe, mais le make-up doit rester naturel, et doit se confondre à vous, c'est-à-dire que, lorsque vous mettez votre fond de teint, votre make-up, etc., on doit vous reconnaître, vous, c'est-à-dire que, vous illuminiez votre visage, c'est normal, on est tous coquets, on a tous envie, c'est pas forcément pour les autres, c'est pour notre plaisir personnel, donc ne culpabilisez pas, d'accord, n'allez pas jeter votre palette de beauty baie, d'accord, non, mais, c'est normal d'être coquets, ça, c'est quelque chose que je dis souvent, notre corps est un temple, c'est le temple, qui nous a été attribué, pour loger notre âme, donc, c'est normal de prendre un minimum soin de ce temple, c'est-à-dire que le temple qui nous a été donné, malheureusement, on n'a pas pu le choisir, toi, tu auras un temple bouddhiste, non, non, je n'aime pas, je ne voulais pas avoir le temple bouddhiste, mais tant pis, voilà, c'est comme la famille, c'est tout le reste, c'est-à-dire qu'on vous a attribué un temple à votre naissance, vous ne l'avez pas choisi, par contre, ce temple, vous pouvez choisir de le décorer, vous pouvez choisir de changer la déco, etc., c'est-à-dire que vous n'êtes pas propriétaire de votre temple, contrairement à ce qu'on croit, notre corps, on n'est quelque part pas propriétaire de notre corps, c'est-à-dire que la seule chose qu'on possède vraiment, c'est ça, c'est ce qu'il y a dedans, c'est ce qu'il y a là-dedans, ça, ça appartient à personne, c'est-à-dire que notre corps, on n'est pas propriétaire, pourquoi je dis ça ? Parce que demain, vous pouvez finir en prison, et du coup, ce sont d'autres hommes qui détiennent votre corps, vous voyez ce que je veux dire ? Si vous êtes dans la rue, que vous subissez un accident, ou vous vous faites égorger par un taré, etc., vous n'êtes pas propriétaire de votre corps, vous êtes soumis, vous êtes victime, que ce qu'il y a là, comme dirait Florent Pagny, ma liberté de penser, ce qu'il y a là, ça, ça vous appartient vraiment, par contre, et jamais personne ne pourra le posséder, Si, Hormi, Valak, Annabelle, et tous ses frères et soeurs, mais, non, et encore, c'est juste le corps qui possède, c'est pas l'âme. Mais, vous voyez ce que je veux dire, c'est que, donc, votre corps, vous en êtes locataire, donc, à titre locatif, vous n'avez pas le droit de faire de gros travaux dessus, voilà. Mais, par contre, vous pouvez faire des petits travaux, vous pouvez faire de l'entretien, vous pouvez faire de la décoration, pour que ce soit à votre goût, pour que ce soit à votre image, pour que ça puisse vous refléter, sans tomber dans l'extrême non plus, d'accord ? Voilà, donc, gardez à l'esprit l'exemple du temple, parce que j'aime bien cette métaphore, je trouve que c'est à la fois poétique, et ça résume plein de choses. Donc, pour en revenir à tout ça, vraiment, c'est pour vous faire comprendre, que notre façon de vivre, est basée avant tout, sur la consommation, et la spiritualité, n'y échappe pas. Et je déplore, sincèrement, et honnêtement, cette course à l'armement. Parce qu'il n'y a pas d'autre terme, en fait, c'est une course à l'armement. Il faut posséder à tout prix, le nouvel oracle de machin, le nouveau livre de Bidule, le ceci, le cela, le machin, le truc, mais est-ce que ça fait de vous, est-ce que vous avez une meilleure spiritualité ? Soyez honnête, sincèrement, soyez honnête. Est-ce que vous avez une meilleure spiritualité grâce à ça ? Moi, je vais être honnête avec vous, je vais vous le dire très sincèrement, tout le bordel que j'ai là, non, je ne me sens pas plus heureux, et c'est même pire encore. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'avec le temps, je perds cette étincelle qui m'animait au début. Et, alors, je sais, vous êtes gentil, vous êtes diplomate, jamais vous amuserez à mettre un tel commentaire, mais je suis sûr que vous le pensez au fond de vous, c'est-à-dire que, oui, je reste inchangé, je reste le jeunâton, le même du départ. Mais, le jeunâton du départ, il y a eu une petite évolution entre-temps, c'est-à-dire qu'au début, il était animé par sa passion, vraiment, de la voyance, et aujourd'hui, il est animé par, bah, par plein de choses, parce que le pauvre, il essaye de se diversifier, parce que, je vous l'ai dit, je suis aussi victime des autres, je suis victime de tout le monde. C'est-à-dire que, quand je vois les collègues qui font ceci, qui font cela, etc., etc., moi, ça me met la pression derrière, en me disant, punaise, il faut que tu produises, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu te diversifies, il faut que tu proposes ça, il faut que tu fasses ça et ça, et que tu sois sur tous les fronts. Et à la fin, ça finit par un jojo qui est en burn-out, enfin, non, je vous rassure, je ne suis pas en burn-out, mais, le jojo qui a un cerveau comme ça, qui est bouh, en train d'imploser et d'exploser à la fois, qui est sur tous les fronts, qui a du retard, qui est... Donc, non, en fait, c'est là, c'est là, vraiment, qu'on réalise qu'on est aussi victime, et qu'on est soumis, qu'on est conditionné, et ça, ça ne va pas, ça ne me va pas, ça ne me va plus, ça ne me plaît plus, ça ne me plaît pas non plus. Donc, c'est pour ça que vous allez voir dans les futures vidéos, quand je serai installé dans la maison, déjà, j'ai prévu une déco beaucoup plus sobre, et en fait, ma déco sera composée uniquement de choses que j'utilise, des choses dont j'ai besoin dans ma pratique, et tout le reste, très honnêtement, ça va finir dans un placard, ou, pourquoi pas, je vous ferai peut-être des lives, pour vous proposer de la vente liquidée, parce qu'en fait, je réalise que j'ai trop d'oracles, des choses qui ne me servent strictement à rien, vous l'avez vu, quand je vous avais fait la saga sur les oracles, je stream les oracles, il y a plein de jeux, en fait, que j'aime et que je n'utilise pas, et je suis menteur de dire que, oui, en fait, on n'arrive pas à s'en déposséder, parce que c'est à nous, c'est à nous, on se dit, non, non, c'est à moi, j'y tiens, et on se trouve plein de prétextes, plein d'excuses, plein de trucs complètement bidons, qui ne tiennent pas la route, alors qu'on sait très bien qu'on n'utilisera pas, on le sait, on le sait très bien, cette fameuse petite robe noire, là, que tu as dans ton placard, ça fait 10 ans que tu l'as, tu ne l'as jamais mise, tu sais très bien, tu ne la mettra jamais, pourquoi la conserver, tu n'en veux plus, vends là, hashtag Vinted, mais vous voyez ce que je veux dire, donc c'est, j'ai vraiment envie de reprendre ma spiritualité, de A à Z, et retrouver qui j'étais, tout retrouver, vraiment, et, pareil, quand je vois aussi, rien que la façon de créer mes oracles, pourquoi je vous crée autant d'oracles, alors ça, ce n'est pas du tout pour vous faire vendre, parce que là aussi, si je vous montrais les chiffres, que je touche sur MPC, franchement, vous rigoleriez, enfin, jaune, parce que pareil, ce n'est pas ça qui met du beurre dans les épinards, c'est peut-être le papier qui emballe le beurre, peut-être, mais, pourquoi je crée des oracles, en fait, parce que j'aime créer, ça, ce n'est pas une question de consommer, c'est que j'aime créer, et en fait, je n'arrive pas à rassembler toutes mes idées, dans un seul oracle, je n'y arrive pas, en fait, c'est parce que j'ai toujours plein de nouvelles idées, j'ai plein de nouvelles choses, et je me dis que, alors, pareil, dans mes jeux, je ne vous invite pas à posséder tous mes jeux, c'est complètement bête, sauf si vous êtes fan de moi, vous avez une statue à mon effigie, que vous me vénérez, qu'il y a une bougie, il y a un hôtel, etc., là, oui, il vous faut tous mes jeux, mais je veux dire, non, il ne vous faut pas tous mes jeux, il vous faut juste le jeu, ou les jeux, qui vont vous parler, et avec lesquels vous allez travailler, pour un moment donné, pour toute votre vie, peu importe, imaginons, moi, je ne sais pas que le veilleur, le veilleur, son énergie sombre, son énergie noire, son côté très cash, et direct, il vous intéresse, parce qu'en ce moment, vous n'êtes pas bien, et que vous avez besoin, d'avoir une aide comme ça, qui ne passe pas, voilà, qui te dit clairement, toi, t'es moche, faut que tu bouffes, faut que tu te bouges, si vous avez besoin de ça dans votre vie, utilisez-le, mais le jour où vous n'en aurez plus besoin, parce que vous allez évoluer, et bien, séparez-vous-en, ne vous sentez pas obligé de le conserver, vendez-le, donnez-le à quelqu'un qui en aura besoin, à ce moment-là, vous voyez ce que je veux dire, enfin, même si je n'aime pas trop qu'on donne les jeux, ou qu'on les vende, parce qu'ils conservent toujours une énergie, un peu résiduelle, je... mais bon, ça c'est plus personnel, mais vous voyez ce que je veux dire, transmettez-le, les choses dont vous n'en avez plus besoin, les choses qui ont fini d'exister dans votre vie, pourquoi continuer à les conserver ? C'est comme les amis, c'est comme tout, c'est une fois que c'est fini, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui est cassé, pourquoi ? Pourquoi persister ? Pourquoi continuer ? Il y a des choses qui méritent qu'on se batte pour elles, et puis il y en a d'autres qui ne le méritent pas, vraiment, et ça bouffe votre énergie, ça bouffe votre temps, ça bouffe votre vie, ça bouffe tout, donc non, il y a un moment donné, il faut accepter les choses, en prendre conscience, et s'en délester, tout simplement. Voilà. Et ça sera certainement ma conclusion, les amis, parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, mais non, vraiment, ça me tenait à cœur de vous le dire, parce que je trouve que c'est important, en fait, d'ouvrir les yeux. Si vous voulez, les amis, être véritablement heureux, et ça, je ne vous ai pas répondu, quand je vous ai dit, c'est quoi ma conception personnelle du bonheur ? Pour moi, ma conception du bonheur, en fait, c'est d'être épanoui, tout simplement. C'est être débarrassé de ses peurs, c'est être, alors ça, c'est un peu cliché, mais c'est vrai, parce que malheureusement, je n'ai pas la chance d'en avoir une bonne, mais c'est d'avoir une bonne santé. Ça, c'est une chance, vraiment, c'est une chance immense, d'avoir une bonne santé. Je vous l'ai dit, c'est d'être épanoui, d'être heureux, de travailler sur ses peurs, de pouvoir les maîtriser, de pouvoir s'en débarrasser, de pouvoir se défaire, parce que ça, c'est le plus dur, de pouvoir prendre conscience qu'on est tous des victimes, qu'on est tous soumis, et avoir le courage de se défaire de ses chaînes, pour être véritablement libre dans notre façon d'exister, de penser, de parler, de vivre, etc. Ne pas avoir peur de dire non, que ça plaise ou pas, ne pas avoir peur d'être qui nous sommes réellement, d'en être fier aussi, de nous exposer, sans make-up, sans chirurgie esthétique, sans rien du tout, juste nous, sans filtre Snapchat, sans rien, juste nous. C'est pour ça d'ailleurs que, je suis juste moi, dans cette vidéo, regardez, en plus, je ne porte rien sur mon peignoir, j'avais envie d'être juste moi, sans filtre, sans rien du tout, et je vais continuer dans cette lancée, là, et je vous invite vraiment à le faire, et vous savez quoi, on va attendre que j'emménage dans ma maison, et on va se lancer, je vais lancer un challenge, un challenge, où je vous demanderai, j'espère que vous serez très nombreux à participer, vraiment, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager aussi, à diffuser le message que je vais dire là, parce que le challenge que je voudrais, c'est qu'on fasse, tous, une photo, de nous, tel que nous sommes. Alors, je ne vous demande pas des nudes, quand ça vient d'accord, non, non, mais je vous demande des photos, qui soient politiquement correctes, c'est-à-dire, au moins un maillot de bain, vous voyez ce que je veux dire, mais, voilà, assumez fièrement qui nous sommes, et que vous soyez dans un environnement, qui vous ressemble vraiment, c'est-à-dire, vous allez prendre un instant, et vous dire, qu'est-ce que j'aime vraiment, moi, j'aime par exemple, être seul, en pleine nature, ben, vous allez prendre une photo de vous, en pleine nature, avec rien autour, vous voyez ce que je veux dire, si pour vous, c'est être, je ne sais pas, entre guillemets, nu, dans du foin, vous mettrez un maillot de bain, vous irez dans du foin, et vous prendrez en photo, vous voyez ce que je veux dire, le challenge, ça sera, to be nature, être naturel, être nature, être soi-même, je vais voir comment je l'ai intitulé, soit to be nature, ou, to be really, être soi-même, to be myself, être moi-même, je ne sais pas, je ne sais pas, je vais voir comment je l'ai intitulé, je vous dirai ça sur Instagram, mais, je tiens beaucoup à ce challenge, pourquoi ? Parce que, il y a aussi autre chose, dont je voulais vous parler, qui me, là aussi, qui commence à me pomper l'air, très sérieusement, c'est-à-dire que, la société, encore une fois, nous impose des rythmes, pour faire des choses, je vais vous prendre, par exemple, vous allez tout de suite comprendre, la Saint-Valentin, la Saint-Valentin, sur les 365 jours de l'année, on vous fait comprendre, que c'est ce jour-là, où vous devez dire, je t'aime, où vous devez être romantique, faire ceci, faire cela, etc. D'accord, et donc, les 364 autres jours, on a le droit d'être juste un gros connard, et on fait tout pardonner, pour la Saint-Valentin, ok, ça, ça, ça m'intéresse bien, ça, vous voyez ce que je veux dire, Noël, on vous fait comprendre, que c'est à Noël, qu'il faut être famille, avoir l'esprit de partage, de dons, désintéressé, etc., etc., d'accord, donc encore une fois, les 364 autres jours, enfin non, 363, 363, parce qu'il y a la Saint-Valentin, pourtant, donc les 363 autres jours, je peux toujours être un connard, ok, vous voyez ce que je veux dire, Non, là aussi, et pourquoi je vous dis ça, parce qu'il y a aussi, un truc, qui me gonfle, en fait, qui me gonfle, je vais être honnête avec vous, c'est ce fameux Octobre rose, vous savez, le fameux soutien au cancer, etc., pourquoi juste Octobre, c'est comme pendant la période du confinement, on applaudissait les infirmiers, les médecins à 20h, aujourd'hui, c'est, non, mais on va être honnête là aussi, on va être honnête, là aussi, pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre le confinement, pour applaudir les médecins et les infirmières, enfin je veux dire, les médecins et les infirmiers, ça fait des siècles qui sauvent des vies, ça fait des siècles qui sauvent le monde, pourquoi est-ce qu'on a attendu spécialement ce moment-là, pour les applaudir, vous voyez ce que je veux dire, non, et pareil pour le cancer, j'en sais quelque chose, je vais vous révéler quelque chose, c'est que ma maman a eu les deux, elle a eu le cancer du sein, et le cancer en bas, oui, j'emploie pas le mot, parce que comme Youtube censure tout, on sait jamais, et je vois, moi, ma maman, c'est tous les jours que je suis fasciné par sa force, c'est pas juste au mois d'octobre, vous voyez ce que je veux dire, donc quand je vois toutes ces photos en rose, qui sont en train de pulluler un peu partout sur les réseaux sociaux, c'est encore, c'est un phénomène de mode, c'est encore des influenceurs, qui ont influencé des personnes, pour qu'elles suivent un mouvement, à un moment précis, je suis désolé, si vous avez envie de poser avec un ruban rose, sur un fond rose, vous pouvez le faire toute l'année, pour manifester votre soutien au cancer, le cancer, il prend pas de vacances, le cancer, c'est toute l'année qu'il est là, c'est toute l'année, c'est tous les jours, il fait de plus en plus de victimes, ça aussi on en parle pas, non, parce qu'il y a que le machin là, mais le cancer fait bien plus de victimes que l'autre là, mais ça on en parle pas assez, non, 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 pour le cancer, le cancer il fait des millions de victimes, mais lui il a juste droit au mois d'octobre, c'est tout, tout le reste du temps c'est Covid, voilà, c'est, il y a pas besoin d'un jour pour montrer son soutien au cancer, il y a pas besoin d'un jour pour faire ceci, pour faire cela, non, vous le faites quand vous en avez envie, quand vous ressentez le besoin, quand vous le voulez, et pas quand les gens vous disent quand le faire, et ça vraiment, c'est en train de m'exaspérer au plus haut point, ces personnes, et là je parlerai même pas des pervers narcissiques, etc, vous savez, tous ces vampires psychiques, qui profitent de vous, qui vous pompent jusqu'à l'eau, c'est pas une fois qu'ils ont fini de pomper tout ce qu'il y avait pompé, qu'ils se cassent, etc, non, tout ça j'en parlerai même pas, parce que là la vidéo elle ferait 15 heures, donc c'est pas possible, mais vous l'avez compris, aujourd'hui il faut être soi-même, vivre pour soi, être égoïste, juste ce qu'il faut, mais vraiment être libre d'être qui on a envie d'être, d'avoir la vie qu'on veut avoir, ne plus se laisser influencer par Pierre, Paul ou Jacques, et être libre de pouvoir penser ce que l'on veut, quand on veut, quand on peut, voilà, je pense que vous avez compris le message là quand même, je vais pas faire assez clair, voilà donc mes chers amis, pour cette vidéo qui me tenait vraiment très à coeur, j'espère que vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, ça me tenait vraiment très à coeur de vous faire cette vidéo, pour, je sais pas, j'espère en tout cas, même si ça ouvre les yeux, qu'à une seule personne, bah j'aurai au moins réussi ça, mais mon but c'est pas de vous influencer pour le coup, mais c'est au contraire de vous guider, et de vous faire ouvrir les yeux, sur la réalité de l'influence, pour que vous ne soyez plus jamais influencé, allez sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous les amis, prenez bien soin de vous, je vous aime tous très fort, et on se retrouve vite dans de prochaines vidéos, et on se retrouve.